Je ne veux pas actuer de la peine. La fin fait partie du voyage. L'univers Avengers me marque énormément. Dans tous les films de super-héros, dans une sorte de globalité, il y a souvent le super-héros qui a donc développé ses pouvoirs. Il y a souvent aussi une fille qui est mêlée au méchant, ce qui a donc aussi formé une sorte de triangle un peu dangereux. C'est souvent la chose qui ressemble par exemple dans le Spider-Man, entre le fait qu'il y ait par exemple, on va dire, le bouffon vert Spider-Man et la meuf de Spider-Man, tu vois. Par exemple, Avengers a complètement recréé le code des films de super-héros et c'est là que c'est un film qui me marque complètement. Là où par exemple, Shonen, donc manga pour adolescent, garçon, est un manga développant un jeune héros, souvent en bas de l'échelle sociale, qui est donc de gravir l'échelle sociale pour devenir le plus haut de sa génération, de sa race ou autre, comme par exemple être un ninja, donc être l'orphelin du village, détester de tout le monde et devenir le plus haut gradé, admiré de tous. Oui, c'est un grand défi. Quand tu es un petit mec d'un petit village, donc tu deviens le roi des pirates, qui est le plus connu du monde entier, oui, c'est un grand défi. Dans tous les films de super-héros, on parle souvent d'un super-héros qui va se battre durement, se surpasser et battre le méchant. Et c'est souvent la même chose, c'est très rare qu'un héros dans un Marvel ou un DC Comics vienne à perdre, surtout dans les films. Là où Avengers a complètement recréé l'histoire, donc complètement réécrit le code des films de super-héros, c'est grâce à l'arrivée de Thanos. Dans Avengers 3, qui a donc complètement annihilé 50% du globe, de la population, et donc qui a créé une annihilation extrême. Là où une majeure partie, environ 40%, 60% des héros sont morts, on te laisse un Avengers 4 qui a un univers complètement sombre, triste, dramatique, qui n'ensemble donc pas non plus en fait au code des films de super-héros, et encore moins aux Avengers 1 et 2. Et donc le quatrième film de Avengers porte donc également le nom de The Endgame, donc la fin du jeu, et on comprend complètement à quel point ce quatrième volet sera complètement sombre, parce qu'on retrouve des héros qui sont bien physiquement, mais par contre nos mêmes héros sont complètement morts mentalement. On retrouve d'abord un Tony Stark qui dérive complètement dans l'espace, on voit qu'il n'a quasiment plus d'oxygène, parce que dans quelques heures, arrivé au matin, Tony Stark n'aura plus du tout d'oxygène dans son vaisseau, et puis ça fait 4 jours que ses provisions sont à vide, alors Tony Stark est déjà prêt à nous quitter, et on voit un Tony Stark qui n'en semble pas du tout à qui il est habituellement, qui est rigolo, qui a un peu grande gueule, qui a un peu jument fautisme de tout. Là on voit un Tony Stark complètement abattu, sûrement à cause de la mort donc de Spider-Man dans le troisième volet, et puis là il laisse un message à la femme qu'il aime, comme quoi oui c'est la fin de Tony Stark, mais aussi de Iron Man. Même si Capitaine America a pris une grande place dans les volets de Avengers, Iron Man reste avant tout l'un des grands protagonistes donc de ce grand groupe de super-héros, et Iron Man reste selon moi quand même un peu l'emblème des Avengers. Quand tu penses très très souvent Avengers, tu as la grande gueule de Tony Stark, mais aussi de Iron Man qui ressort, avec Capitaine America. Mais là on retrouve dans ce trailer, oui, un Tony Stark complètement abattu mentalement, qui ne veut plus se battre et qui attend juste maintenant la mort. Et on voit un Capitaine America qui ne veut plus perdre, qui ne veut plus perdre personne aussi, un Capitaine America qui veut continuer en gros à aller de l'avant, mais on voit bien qu'à travers son regard, à travers sa tête, à travers sa façon d'être, que oui, Capitaine America est lui aussi complètement abattu. Et donc c'est là que le quatrième volet sera complètement intéressant et incroyable, puisque c'est complètement la continuité du Troie. Alors oui, Thanos a annihilé une bonne partie du globe, mais là on retrouve des héros qui sont dans le cas de comment vivre après une telle destruction, après une telle annihilation, et après la mort de tant de nos héros, de nos amis, et après la mort des sauveurs en gros de l'humanité. Car oui, chaque héros défend une capitale, défend une grosse ville, c'est quand même un gros problème. Admettons, tu as Batman qui meurt, tu as le sauveur de Gotham City qui vient de mourir. Donc voilà, t'es quand même pas mal bouleversé, et tout tourne là-dessus, ce quatrième volet sera complètement triste, touchant et choquant, parce que là c'est, oui, comment vivre après une telle annihilation ? Nous sommes bien physiquement, mais mentalement, nous sommes toutes et tous abattus. Mais surtout, comment les Avengers vont continuer à se battre aussi bien qu'avant, alors que là, ils ont perdu environ 60% de leurs hommes les plus puissants. Et là, t'as beaucoup de questions à te poser, parce que oui, la plupart des gros héros badass de l'Avanger sont morts, et la moitié a sauté à cause de Thanos. Alors là, tu te dis comment ils vont faire pour les prochains gros ennemis qui vont arriver. Et là est le problème. Si on perd donc beaucoup de héros, il faut recruter de nouveaux héros. Mais est-ce que ces nouveaux héros sont aussi en vie, alors que 50% de l'humanité a complètement sauté ? Parce que oui, dans ces 50% de population, il y a quand même de nouveaux héros qui ont dû aussi mourir. Même s'ils n'étaient pas encore connus, même si leur pouvoir était encore minime, ils avaient sûrement le potentiel pour être un peu le nouveau Tony Stark, le nouveau Spider-Man, les nouveaux héros badass de la nouvelle génération. Mais ils sont sûrement morts aussi à cause de Thanos. Les nouvelles pousses sont sûrement mortes. Mais on voit bel et bien que par exemple, Ant-Man est encore en vie. On voit que Ant-Man arrive à la fin à la rencontre des Avengers. Donc oui, Ant-Man va rejoindre les Avengers. Là, on a eu des pertes, là on a perdu de grands héros. On a des mecs comme Ant-Man qui vont rejoindre le truc. Alors, on a perdu des mecs complètement stylés. Et on gagne Ant-Man. Donc beaucoup de gens ont aimé Ant-Man, mais moi je n'aime pas du tout le personnage de Ant-Man. L'acteur est très cool, mais son pouvoir, voilà, l'homme fourmi, c'est pas non plus extraordinaire. Même si pour l'infiltration, on pense que ça peut être franchement cool. Tu vois, chez l'hémis, ça pourrait vraiment être cool et tout. Mais voilà, là où tu as perdu des grandes têtes de Avengers, tu gagnes Ant-Man pour l'instant. J'ai connu mieux. J'ai franchement hâte de voir ce quatrième volet de Avengers qui ne spoil pas beaucoup selon moi. Il ne faut pas que ça aille non plus comme le cas de Broly. Elle doit tout nous montrer. Mais pour l'instant, on voit que les héros sont complètement abattus, qui n'arrivent pas à se relever après la grande guerre contre Thanos. On se demande comment il faut faire pour se relever. Il faut qu'il y ait un mec dans les nouveaux héros qui va arriver, voilà, qui va taper du pont sur la table et dire, voilà, il faut qu'on y aille, qu'on y aille de l'avant. Parce que que ce soit Tony Stark qui attend la mort ou Captain America qui, lui, est complètement abattu et mort mentalement, comment on va faire ? Comment on va faire face aux prochains ennemis et face aux prochains dangers ? En tout cas, vos avis en commentaire. Je vous attends, bien sûr, dans l'espace commentaire pour parler un peu de Avengers 4. Et donc, on parlera aussi des autres trailers, des films à venir. Je vous aime fort et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501